Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Z de Cat Battle. Et dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les événements qui vont concerner la seconde partie de l'anniversaire sur la version globale. Mais avant d'aller voir les événements un peu en détail, je vais demander un peu de votre contribution les amis. Puisque vous le savez, l'objectif avant la fin de l'année, c'est d'atteindre la barre des 200 abonnés. Donc, je vous remercierai vraiment beaucoup pour faire toujours le petit geste qui va bien avec l'abonnement. Évidemment, le petit pouce bleu, le petit commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas également à aller voir les autres playlists qui sont présentes sur la chaîne. Il y a des let's play divers et variés. Vous avez des vidéos régulièrement sur la chaîne. Donc, merci à toutes celles et ceux qui regardent les vidéos, qui font toujours les petits gestes sur les vidéos. Vous êtes super, tout simplement. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir les événements de la partie 2. Alors, je vous le dis tout de suite, sur la partie 2, on est à approximativement plus ou moins 210 DS. Alors, ça peut être un petit peu plus, évidemment. Mais, grosso modo, on est sur 210 DS. Alors, vous entendez déjà les openings de l'anime en fond. Alors, évidemment, on espère que les droits d'auteur ne vont pas strike pour rien. Voilà, donc, créateurs de contenu, faites bien attention, si vous faites des vidéos, etc. De ne pas vous faire strike bêtement à cause de ça. Donc, la partie 2 commence mardi. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, voilà, des musiques de fond qui émettront l'ambiance pour le 8e anniversaire des bars. Très, très bien. On le sait. Ok. Là, vous avez la liste des openings. D'ailleurs, on va avoir un Burst Most. Où on va pouvoir récupérer ces titres-là pendant un temps limité. Puisque, certainement, droit d'auteur oblige. Mais, apparemment, ils ne seront pas mis en vente. C'est un bien remont. Mais, voilà, on pourra se les procurer pour pas beaucoup de points Burst Most. Donc, voilà, petite précision à voir là-dessus. Donc, nous avons, comme d'habitude, l'émission. Comme d'habitude, vous irez voir vous-même. Dans l'onglet mission. Pensez à bien faire toute l'émission pour ne pas louper tous les tickets. Notamment les tickets 77 qui vous permettront, je le rappelle, dans la 3e partie. Donc, à la fin de l'anniversaire. De pouvoir faire votre multi avec les 3 LR garantis, les amis. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Donc, collectez de l'énergie, des trésors et tout ça. Les récompensent très, très bien. Le Decan d'été. Alors, ça, c'est un truc qui s'est rajouté à l'anniversaire. Ce qui ne fait pas à proprement partie de l'anniversaire. Bon, c'est des petites missions en plus. Bon, écoutez, on prend. OK. Les nouveaux niveaux. Dragon Maléfique ont 3 nouveaux niveaux. OK. D'ailleurs, les niveaux commencent à taper un peu, quand même. Mine de rien. Les nouveaux niveaux qui se rajoutent sur les événements qu'on avait déjà eu sur la première partie. Qui nous permettent notamment de farmer une nouvelle mémoire de soutien. Ici, d'éveiller le Mystère Satan en version TUR. Ici, de passer le Babidi en version LR. Et, je le rappelle, le Babidi passera LR et ZLR en troisième partie. Et, le Satan passera ZTUR en troisième partie. Ensuite, apprentissage technique de rêve. C'est un événement qui est faisable trois fois par semaine. Voilà, donc vous pouvez le faire aujourd'hui. Donc, un événement qui permettra de monter les liens facilement. Alors, si vos personnages sont lien 1, évidemment, il y a de fortes chances que ça prenne directement un up. Mais, par contre, si vous avez déjà des personnages lien 9, c'est pas acquis que le lien 9 passe de lien 10. Mais, la contrepartie, c'est qu'il y a des missions par rapport à cet événement-là. Et, que si vous faites bien cet événement-là à chaque fois, etc. Eh bien, en fait, on va gagner des clés. Et, ces clés-là sont de base payantes dans le Babashop. Mais, ces clés nous permettront à tous, de manière free-to-play, de faire une run sur l'événement qui est d'habitude payant. Où ça permettra de up un lien n'importe quel niveau. C'est sûr que le lien prendra un niveau. Donc, par exemple, si vous avez une team full lien 9. Bon, c'est un peu difficile d'avoir une team full lien 9. Mais, si vous avez des personnages que vous voulez absolument monter. Et que leurs liens sont approximativement 8, 9, etc. Eh bien, gardez-la. Et, utilisez cette team pour cet événement-là. Et, vos teams seraient les indices de partout, directement. Donc, c'est plutôt intéressant. Même si, en vrai, fermer les liens, bon, voilà. Ça peut être long. Mais, bon, voilà. Il y a juste à fermer. Et, ça se fait. Un nouveau niveau dans l'histoire sans fin. Alors, apparemment, c'est un niveau accessible. Rien déceptionnel là-dessus. Réouverture dans Super Rasu Tenshin Han. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons deux portails. Puisque nous allons avoir les... Alors, le ZTUR de Jubai. Et le ZLR de Guku Kenki. Alors, Guku Kenki, je ne l'ai pas. Bon, le jour où je vais le dropper, bon, bah, ça sera cool de pouvoir directement l'éveillant ZLR. Mais, je ne l'ai pas. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu dommage. Mais, le Guku Kenki, je l'ai à 100%. Et, bah, il va revenir un petit peu dans le game. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, le pack de Battle Z Supreme. Bon, ça, évidemment, on s'en fout. Réouverture de Story Event. Bon, qui... Est en rapport avec les personnages ici. Donc, bien entendu. Ok. Réouverture de différents niveaux d'Okan. Ok, ok. Compilation de musique. Apprécier les musiques de Dragon Ball dans chacun des niveaux. Ouais, 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 d'accord. Nouvel événement et Burst Mode. Alors, par contre, pour le Burst Mode, c'est à partir de la semaine prochaine. Du lundi. Et ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Très, très bien. Et puis... Ouais, et puis après, c'est tout. Parce qu'après, c'est tout ce qu'on avait déjà pour la première partie. Et, évidemment, Eh bien, si vous avez fait attention, Eh bien, il n'y est pas indiqué les portails de la seconde partie. Parce que, oui, évidemment, on va avoir des nouveaux portails pour la seconde partie. Alors, les portails, vraisemblablement, arriveront lundi ou mardi prochain. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, dans une semaine tout pile. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça sera un Goku d'un côté et un Gohan de l'autre qui feront référence pour le Goku à l'opening de Dragon Ball Kai. J'allais faire une petite erreur, mais non, c'est Dragon Ball Z Kai. Et l'autre, ça sera Gohan de l'opening que l'on entend en fond. Ici, alors, les deux personnages sont très très bons. Mais, ce ne sont pas des personnages indispensables. Et, si vraiment vous deviez vous focus sur un personnage, essayez de vous focus sur le Goku qui est un peu plus intéressant. Mais, les portails, en eux-mêmes, ne sont pas si ouf que ça. Même si, voilà, il va y avoir le retour de Bird Cool, il va y avoir le retour de Metal Cooler, Endurance, LR, etc. Donc, de bons personnages. Mais, à noter que, normalement, ces personnages-là reviendront dans la célébration des millions de téléchargements qui est dans approximativement un mois. Donc, ça va arriver très très vite, les amis. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de DS, parce que vous avez tout cliqué sur la première partie, bah, clairement, si je peux vous donner un conseil, c'est de farmer vos DS et d'attendre les millions de DL. Si vous avez eu de l'agent sur la première partie, et bien, vous pouvez tenter dans la seconde partie de l'anniversaire. Mais, voilà, gardez toujours en tête de garder un petit stock de DS de sécurité pour les prochains portails, surtout les millions de DL, qui est la deuxième plus grosse célébration de l'année après l'anniversaire. Voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire, et bien, sur les événements de la seconde partie. Alors, apparemment, attendez, il y a un petit truc, dont autre. Anomalie concernant la disparition des trésors, tickets perso, et c'est ça en renfort ? Ouais, 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 ok, bon, rien déceptionnel. Bon, bah, écoutez, voilà, les amis, on a fait le tour des événements de la seconde partie. Merci, j'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et je vous répondrai, évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Donc, du coup, les portails sortiront la semaine prochaine. Donc, en attendant, on se retrouvera sur les let's play, les amis. Allez, à très très bientôt, les amis. Passez une bonne journée. Salut. Sous-titrage ST' 501